Alors bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog Je démarre ce vlog tard puisqu'il est 13h Et j'ai absolument rien fait de patience ce matin Donc on va dire que vous n'allez pas louper grand chose Voilà, donc je viens de finir de me préparer Donc comme vous avez compris je suis vraiment pas en avance aujourd'hui Et je vous emmène avec moi Cet après-midi je vais faire quelques petites courses avec Mademoiselle Inès Qui est en pleine forme Elle est en train de me retomber toute la baraque Là j'ai tous mes produits de beauté par terre parce qu'elle ouvre tous mes tiroirs, elle sort tout Et elle est en train de manger un tube de crème Cicalfat Ouais, je sais pas si c'est pas une très bonne idée Non ? Et comme vous voyez elle est partie pour être bavarde comme sa mère Donc on est bien parti Donc aujourd'hui je vous emmène, on va faire quelques petites courses cet après-midi J'ai un colis super sympa à récupérer qu'il faut que je vous montre Donc je vous emmène avec nous Je suis en train de m'occuper d'un truc qui est pas hyper réjouissant mais qu'il faut absolument que je fasse régulièrement C'est des sauvegardes sur disque deur externe Donc sur celui-là J'ai toutes mes vidéos YouTube Tous mes trucs persos Enfin vraiment des choses que je veux pas perdre Toutes mes photos de tous mes voyages etc Et sur celui de dessus c'est un système qui s'appelle Time Machine Donc en anglais dans le texte Machine à remonter le temps Qui vous permet en fait de restaurer votre ordinateur à une date bien spécifique Quand vous avez perdu des choses Ça m'a déjà sauvé la vie deux fois de suite Où mon ordinateur avait complètement planté Donc voilà j'ai tout reconfiguré Tout est bien mis à jour C'est une bonne chose de faite Et puis sinon ici on a un bazar ambiant Grâce à cette petite demoiselle Qui m'a sorti mes trucs de chez Sephora Une bougie, ses bouquins Une petite lumière qui a bougé le panier du chat Enfin bref Elle nous a bien mis l'ambiance Qu'est-ce que vous entendez ? En fond sonore c'est cette chose horrible qui nous prend la tête au quotidien Mais qu'elle aime bien Et puis sinon je vous ai pas montré ce qu'on avait mangé à midi J'avais fait des pâtes carbonara Donc j'ai une boîte qui est prête pour le boulot demain Puis j'ai encore des boîtes aussi qui sont prêtes ici C'est de la ratatouille avec des céréales Donc ça c'est top Une bonne chose de faite Je suis même presque à jour dans ma vaisselle Et comme vous avez vu dans le frigo il reste pas grand chose Donc on va partir faire les courses Et voilà de retour des courses Bon je vais pas vous montrer parce que c'est vraiment les courses J'ai aucun produit frais Genre pas de viande, pas de fruits Parce que la viande je la prends chez Picard Et puis les fruits et légumes Maintenant je fais toujours appel à Potage & City Je vous en avais parlé dans un vlog Il m'avait offert en fait un panier C'est un système de panier tout prêt en fait de fruits et légumes Que vous récupérez en point relais pas très loin de chez vous Donc j'ai pas du tout été payée pour vous en parler Il m'avait offert un panier Et en fait je me suis abonnée Et donc je fais ça quasiment toutes les semaines maintenant Et donc je récupère demain Et je sais déjà ce qu'il y a dedans J'ai juste acheté des bananes qui doivent se balader quelque part Parce que Parce qu'il n'y avait pas de bananes Parce que c'est que des produits locaux de saison etc Et puis Mademoiselle Inès est en train de prendre son goûter Donc elle a sa petite gourde Goutte-gout Puis ensuite elle a la compote Et puis après je vais peut-être lui donner un peu de pain Je sais plus exactement ce que j'ai C'est fini Elle s'est frottée les mains sur la voiture Je sais pas comment elle s'est débrouillée Pourtant je vais passer au savon Mais j'ai l'impression qu'elle sera encore un peu noire Donc voilà le goûter est en cours T'en veux plus ? Mais il en reste encore chérie Et après compote Et voilà je vais aller m'occuper de ranger tout ça Et je vous montrerai les colis un petit peu plus tard Donc me voilà assise à mon bureau Inès est partie pour la sieste Et je crois qu'elle dort déjà Je crois que je l'ai posée dans le lit Et qu'elle s'est endormie tout de suite En ce moment elle donne bien de sa personne A force de marcher, courir dans tous les sens C'est un âge où je pense qu'il s'épuise très vite Et en plus des très longues nuits qu'elle nous fait Elle dort encore pas mal la journée Donc je voulais me poser pour Vous remercier déjà pour tous vos messages Suite à mon retour Donc voilà je vous avais dit que les vacances Ça avait été un peu compliqué Suite à un décès dans notre famille J'allais dire ça va mieux Oui et non Mais ce sont des périodes qui sont très difficiles Et je crois que le temps ne guérit rien En tout cas Ça restera difficile à jamais Mais ça apaise un peu les douleurs forcément Comme vous l'aviez vu le blog avait pris deux semaines de vacances cet été Je n'avais pas réussi à m'avancer Et en fait ça m'a fait beaucoup de bien Parce que finalement je n'ai pas du tout du tout pensé à mon blog pendant deux semaines Ce qui n'est pas forcément le cas quand j'ai des publications qui sont programmées Parce que forcément il faut que je les relaie Je jette quand même un coup d'œil aux commentaires de temps à autre Et là vraiment il n'y avait rien du tout Donc c'était très différent d'habitude Et voilà en six ans c'est la première fois que je faisais faire une pause à mon blog Et en fait ça m'a fait du bien Ça m'a fait penser à autre chose J'ai plein de projets pour la suite aussi Je vous avais dit qu'en 2018 mon objectif c'était de venir à votre rencontre Alors clairement dans toute la France ça ne va pas être possible pour des raisons logistiques Le fait que j'habite loin de Paris etc Mais j'ai une rencontre qui va s'organiser sur Annecy avec mes lectrices Donc vous en saurez très rapidement plus à ce sujet Ça va se faire courant septembre Donc je vous annoncerai ça dans les jours qui viennent sur Instagram Donc ça j'ai vraiment vraiment hâte ça va être top Je vous avais aussi parlé d'un très gros projet Qui devait arriver là dans l'été Alors moi je suis pas du tout du genre à vous dire Ah je prépare un truc, je peux rien vous dire, c'est secret etc Parce que ça me gonfle Parce que si je parle de quelque chose c'est parce que ça va se faire Et si je vous en ai parlé c'est parce que ça allait clairement se faire Donc c'était un projet avec une grande marque de cosmétiques Je vais pas la citer parce que du coup Vous allez comprendre dans l'histoire que Donc ça ne va pas se faire Pour des raisons qui sont complètement indépendantes de ma volonté Et qui sont même indépendantes de la volonté des gens avec lesquels j'ai travaillé Et je veux pas citer le nom de la marque pour Pas renvoyer une mauvaise image Parce que je suis pas du tout en mauvais terme avec eux Ni quoi que ce soit C'est juste que voilà Il y a eu un élément qui fait que ça ne s'est pas fait Donc je devais réaliser en fait des mini clips Pour la marque Qui allaient être diffusés sur plein de sites Y compris des sites internationaux Donc j'étais hyper contente avec Les techniques pour appliquer les produits etc C'était quelque chose qui me... Bah déjà j'étais très touchée d'être contactée On me laissait vraiment mon style de d'habitude Mon fond Alors c'est à l'époque où j'habitais dans mon ancien appart Ma façon de parler Mes petits tics de langage Enfin tout On vraiment faisait en sorte de Voilà De me laisser faire comme ce que je faisais d'habitude Donc j'ai réalisé tous les clips Je les ai envoyés J'ai été payée Parce que du coup c'était une collaboration rémunérée Donc tout a été fait dans l'ordre J'avais signé un contrat qui faisait plusieurs pages Parce que du coup je donnais mes droits A la marque pour qu'elle diffuse ses clips Pendant une certaine durée de temps Et quelqu'un au sommet de l'échelle dans la marque N'a pas validé ça en disant Qu'il fallait que je fasse ça dans un studio Avec des éclairages Un truc professionnel etc On m'a demandé du coup si je pouvais tout refaire Alors moi j'étais déjà pas trop prête Parce que ça m'avait pris beaucoup de temps Et puis voilà l'idée c'était dans le contrat C'était bien écrit que je gardais ma pâte etc Et du coup j'aurais dit si vous cherchez quelque chose de très professionnel C'est pas du tout quelque chose que moi je peux vous fournir Et c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire tout court Et donc d'un comme un accord On en est arrivé à la décision que ça n'allait pas se faire Donc je suis bien triste parce que c'était très intéressant à filmer J'avais été vraiment enchantée de faire ça J'étais flattée de faire partie de ce projet Et puis voilà si je vous en avais parlé C'est parce que le contrat était signé J'avais fourni mon travail Ça avait été reçu, validé Et puis voilà la dernière boucle Je sais pas ce qui s'est passé Mais ça n'a pas été validé Donc voilà je cite pas la marque Non pas pour faire du scandale ou quoi C'est parce que vraiment Je travaille en plus avec une agence de relations presse Avec laquelle je m'entends très bien aussi Et j'ai absolument rien contre eux Mais donc ça ne va pas se faire Et je suis bien triste Mais bon il y aura d'autres opportunités de ce style là En tout cas j'avais été déjà très flattée d'être contactée Et puis voilà je suis de retour à mon bureau J'ai des petits mails à répondre Je me suis acheté des mi-cadeaux Parce que j'adore ça pendant les courses Donc voilà c'est mon petit goûter Un peu enfantin du jour Donc les courses sont faites Vu qu'on est revenu de vacances il n'y a pas longtemps Il nous manquait beaucoup de choses Donc j'ai refait le plein dans les placards Donc ça c'est top Et puis je travaille comme je vous disais Demain est vendredi Et je suis tout au point sur mes petits plats Que j'emporte etc Parce que je mange jamais à la cantine Je fais toujours mes plats moi-même Donc ça c'est fait Donc je vais passer un peu de temps sur mon ordinateur Je vous retrouve un peu plus tard Bon on est sur une grève totale de la sieste Elle pleure pas Mais ça fait une heure qu'elle papote dans son lit Au moins tout ça Donc voilà j'habdique Je laisse tomber Elle dormira mieux ce soir Et puis là-bas j'ai un sac avec Tous mes achats pendant les vacances J'ai fait pas mal de shopping Plein de petits trucs Donc ça sera une des prochaines vidéos Voilà un haul de vacances Avec il y a des accessoires Des vêtements Des petits souvenirs Des trucs coup de coeur Que j'ai trouvé en vacances Donc ça sera l'une des prochaines vidéos Puis j'ai plein d'autres idées Pour les semaines à venir C'est ce que je vous disais Cette petite pause m'a fait beaucoup de bien Bon j'ai cligné des yeux Et entre temps Le déluge Mais il tombe des cordes Le chat d'ailleurs Le vit assez mal Donc il va pouvoir rentrer à l'intérieur Et donc pour les colis du jour Désolée par la lumière du coup Qui est un peu catastrophique Tout d'abord un colis de chez Zara J'ai commandé des manteaux pour Inès Pour cet hiver Alors c'est clairement trop tôt Mais je sais que les tailles partent assez vite Et puis c'est une marque que j'aime beaucoup Et elle avait un manteau de chez eux l'année dernière Il était vraiment beau Donc cette année on lui en a pris deux Voilà c'est absolument inutile On n'aurait pu en avoir qu'un seul C'était largement suffisant Donc le premier c'est un manteau en laine Alors il y a de la véritable laine Avec des petites poches Donc qui sont d'une unité d'été totale Pour un enfant Mais que je trouve vraiment mignonne Avec un pompon noir sur la capuche Un petit revers avec des pois Enfin je le trouve vraiment trop mignon Et donc une fermeture avec des boutons Et le deuxième un peu plus classique Ça sera bien pour la crèche pour tous les jours C'est une sorte de parka vieux rose Avec un petit lien à la taille Qui est fourré sur l'intérieur Et dans la capuche Avec un peu de fausse fourrure Sur les bords de la capuche Et voilà Je les trouve très mignons Je sais pas s'ils seront encore disponibles Alors je mettrai ce vlog en ligne Mais j'essaierai de vous trouver des liens Pour vous les mettre sous la vidéo Sinon dans ma petite pile de lecture J'ai plein de magazines Je voulais vous en montrer quelques-uns Ça c'est un magazine gratuit Qui s'appelle Jeannette Qui parle de DIY Et qui est top Que j'ai trouvé dans la boutique Au pays des minis à Annecy Mais je pense que si vous allez Sur le site de Jeannette Vous trouverez J'allais dire les points de vente Mais non vu qu'il est gratuit Mais les endroits où il est disponible Ça c'est un magazine que j'aime bien Mais que j'achète pas très souvent Parce qu'il est assez conséquent Et j'ai rarement le temps de le lire Mais voilà Par an je crois que je l'ai eu gratuitement Et puis sinon je suis toujours abonnée A Cosmo et à Glamour Qui doit se balader en dessous Et au niveau des lectures Je vous avais montré ce livre Dans une vidéo haul je crois Donc le pouvoir de Naomi Alderman Et j'y arrive pas J'y arrive pas J'en suis Ouais j'en suis presque à la moitié Il y a beaucoup de références Religieuses Et Enfin beaucoup de codes Du catholicisme etc Et j'accroche J'accroche pas du tout Et j'insiste Mais je crois que là J'en suis à un stade Où je sais d'avance Que je vais pas le terminer Donc c'est dommage Mais c'est comme ça Et puis sinon Je suis au début du lambeau De Philippe Lançon Du coup je pensais finir le pouvoir Mais non Et j'en suis vraiment au tout début Donc lui J'aurai peut-être l'occasion De vous en reparler Dans une vidéo favorite Parce que j'accroche bien Avec le style C'est sur les attentats De Charlie Hebdo Philippe Lançon Et journaliste Et il a été impliqué Dans les attentats Donc c'est un survivant Puisqu'il a écrit ce livre Mais j'aime bien J'aime bien le style C'est à la fois très poignant Très intéressant Et donc voilà Lui je pense que j'aurai l'occasion De vous en reparler Et ensuite L'autre colis du jour Qui est arrivé en plusieurs morceaux Parce que j'ai une partie Qui a été livrée hier En relais colis J'étais pas chez moi Bon bref Voilà j'ai tout réceptionné Aujourd'hui C'est un colis de la marque Cheers Vous connaissez peut-être Cette marque C'est une société d'impression Qui fait des impressions photo Sur plein de formats différents Puis je vais vous en présenter Quelques-uns Moi je suis cliente de la marque D'un point de vue personnel Depuis plusieurs années Et j'ai fait régulièrement Des collaborations avec eux Donc en voici une nouvelle Et donc je vous présente Dans cette vidéo Qui est donc sponsorisée par Cheers Les nouveautés de la rentrée J'ai reçu tout d'abord Et j'ai fait personnaliser Le calendrier Donc que j'ai fait démarrer Sur septembre 2018 Donc je vous cache la photo devant Parce que c'est une photo De ma fille Mais voilà C'est hyper bien présenté Avec des spirales Et donc ça Ça va partir Chez l'une des mamies Je pense Donc j'ai mis des photos Un petit peu emblématiques Comme par exemple Pour le mois de mars 2019 J'ai mis la photo De son anniversaire Donc de son premier anniversaire L'année dernière Et puis ensuite Je l'ai complété aussi Avec des photos Donc celle-ci par exemple C'est une photo De cet été A Biarritz Donc voilà C'est bien présenté Ça vous permet d'écrire Des petites choses dans les cases Et donc c'est personnalisable A l'infini En fonction de vos photos Et ça rend super bien Ensuite L'impression sur toile Celle-ci C'est la version 20 cm Sur 20 cm Donc un petit carré Qui rend hyper bien C'est une photo Que j'ai prise cet été Donc c'est la plage De la côte des Basques A Biarritz Qui est l'une de nos plages préférées Avec selon nous L'une des plus belles vues Sur l'Atlantique Je cache juste ici Parce qu'il y a mon nom Qui est écrit Et voilà comment ça se présente A l'arrière Vous avez vraiment de quoi l'accrocher Mais en tout cas La qualité est vraiment en rendez-vous Et je trouve que ça rend hyper bien Nous ici comme vous savez On fait pas trop au mur Parce qu'on est dans un appartement Qu'on nous prête Mais je vais essayer de trouver Un moyen de la poser Pour qu'on puisse l'observer Tous les jours Parce que ça va nous faire du bien D'avoir ce petit rappel des vacances Ensuite une petite Cheersbox Donc ça c'est un format Que je connais depuis pas mal de temps Donc des impressions photos Version Polaroid Donc comme vous voyez J'ai des souvenirs de cet été Ça ça date de nos vacances De cet été Et puis ça c'est des souvenirs De Meugev Un voyage qu'on a fait en décembre dernier Et je suis très très en retard Dans mon scrapbook Donc c'est des choses Qu'il faut que j'intègre Donc voilà la qualité est top Ça rend toujours hyper bien Et puis vous pouvez écrire aussi des mots Alors moi je le fais pas toujours Là je l'ai pas fait sur cette série là Mais ça m'arrive parfois De mettre des petites légendes Comme ça j'ai pas besoin D'écrire à la main Et la dernière nouveauté de la rentrée Ce sont ces petits magnètes En forme de coeur Donc c'est présenté dans cette boîte C'est juste trop adorable Donc ça aussi je les ai fait imprimer Dans plusieurs quantités Parce que ça va partir aussi Chez les grands-parents Il y en a juste un qui est personnalisable Sur lequel j'ai fait écrire We are family Et je trouve que ça rend trop bien C'est vraiment de jolis aimants Donc voilà pour les nouveautés De la rentrée chez Cheers J'ai un code promo pour vous De moins 5€ Sur votre première commande Le code promo Je vous le mets sur l'écran Mais de mémoire C'est Néroly Cheers Et de toute façon Je vous le mets également Sous la vidéo Si ça peut vous intéresser Et donc merci à Cheers Pour toutes ces belles choses Et mademoiselle Inès C'est en pyjama Un petit pyjama Avec des citrons De chez Tape à l'oeil Avec une grosse tâche De sauce tomate Sur la cuisse Mais voilà La vie la vraie Et puis j'attends Quentin Qui va pas tarder à rentrer Il est 19h30 Et ce soir Je sais pas trop Ce qu'on va manger Donc là maintenant Le frigo s'est bien rempli Depuis tout à l'heure Je crois qu'il y a des tomates Qui traînent Et j'ai acheté de la mozza Là-haut Donc peut-être tomate mozza Avec un peu de pain Et puis il nous reste De la charcuterie italienne Que mes parents nous avaient ramené De leur voyage en Italie Ça sera peut-être ça Non Inès c'est pas pour toi chérie T'as vu les baby belles Mais c'est pas pour ce soir Toi t'as déjà bien mangé ce soir Donc voilà Je pense que je vais finir Le vlog ici Vous avez mes jolies roses En arrière plan Que Quentin m'a offert hier Elles sont magnifiques Et c'est encore plus touchant De recevoir un bouquet Sans aucune raison C'est pas mon anniversaire C'est pas ma fête Rien du tout C'était trop sympa Elles sont énormes Elles sont magnifiques Je pense que je vais finir Le vlog ici Parce que la soirée Touche à sa faim En tout cas on va coucher Inès Puis après on va Regarder une série Manger etc Et il faut que je prépare mon sac Pour le boulot demain Et puis c'est à peu près tout Donc voilà j'espère que vous avez passé Un bon moment en ma compagnie Je vous retrouve pour d'autres vlogs à l'avenir Je vous embrasse et on se dit à bientôt